En France, l'Américain Peabull Terrier n'est pas reconnu, en tant que race, mais comme un type de chien. Tout croisement se rapprochant morphologiquement de celui-ci est considéré comme pitbull, y compris les chiens de race américain Staffordshire Terrier sans pedigree ou croise. L'Unité Kennel Club fut le premier club canin à le reconnaître. Son fondateur, C.Z. Bennett, a assigné enregistrement numéro 1 de l'enregistrement UKC à son propre Américain Peabull Terrier, Bennett Ring, en 1899. À partir de ce moment, plus aucun croisement ne fut accepté. L'Américain Staffordshire Terrier et l'Américain Peabull Terrier ont les mêmes origines. Après la publication du standard de l'Américain Peabull Terrier en 1898 par le registre américain UKC, la race devint populaire aux États-Unis. En 1936, 50 Américains Peabull Terrier enregistraient à LAC, un registre concurrent de l'UQ. En 1969, LAC modifia le standard et le nom pour s'adapter aux conséquences d'une sélection de sujets de beauté qui devinrent plus grands et moins sportifs. L'Américain Peabull Terrier devint l'Américain Staffordshire Terrier au sein de LACC et dans les fédérations, avec qui ce registre possède des accords, comme la FCI. L'Américain Peabull Terrier est une race de chiens reconnue par l'Unité Kennel Club et l'Américain Kennel Association, mais pas par LACC. C'est un chien intelligent, à poils courts, de taille moyenne et robuste, dont les premiers ancêtres venaient des îles britanniques. Comparé au Staffordshire Bull Terrier anglais, l'Américain Peabull Terrier mesure 15-20 cm de hauteur et 11-16 kg de poids. L'Américain Peabull Terrier varie en taille, les mâles mesurant généralement environ 45 à 53 cm de hauteur et pesant environ 15 à 27 kg, tandis que les femelles mesurent environ 43 à 50 cm et pèsent entre 13 et 22 kg. Malgré le terme familier Peabull pour désigner toute une catégorie de chien et l'utilisation légitime du terme pour inclure plusieurs races dans la loi, certains éleveurs professionnels conservateurs de Peabull Terrier ainsi que certains experts et partisans affirment que « historiquement, l'Américain Peabull Terrier est le seul vrai Peabull et la seule race qui devrait être appelée ainsi ». 12 pays d'Europe, ainsi que l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Équateur, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Singapour et le Venezuela ont promulgué une certaine forme de législation concernant les chiens de Peabull, y compris l'Américain Peabull, allant des interdictions catégoriques aux restrictions et conditions de propriété. L'État de la Nouvelle-Galle du Sud en Australie impose des restrictions de race, y compris la stérilisation obligatoire. La race est interdite au Royaume-Uni, en Ontario, au Canada et dans de nombreux endroits aux États-Unis. Histoire de la race. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les vieux terriers anglais et les vieux bulldoos anglais maintenant éteints ont été élevés ensemble pour produire un chien qui combine le caractère ludique d'un terrier avec la force et l'athlétisme d'un bulldo. Ce type de chien, qui a été élevé dans les îles britanniques, est devenu connu sous le nom de Bulland Terrier. Ces chiens sont arrivés aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, où ils sont devenus les ancêtres directs de l'Américain Pie Bullterrier. Au Royaume-Uni, les bulles terriers étaient utilisées dans des sports sanglants tels que l'appâtage de taureaux et d'ours. Ces sports sanglants ont été officiellement éliminés en 1835, lorsque le Royaume-Uni a introduit des lois sur le bien-être des animaux. Étant donné que les combats de chiens sont moins chers à organiser et beaucoup plus faciles à cacher à la loi que l'appâtage de taureaux ou d'ours, les partisans du sport sanglant ont plutôt tourné leurs chiens, les uns contre les autres. Les combats de chiens étaient utilisés à la fois comme un sport sanglant, souvent associé au jeu, et comme un moyen de continuer à tester la qualité de la race. Des décennies plus tard, des combats de chiens ont eu lieu en secret, dans de petites régions de Grande-Bretagne. Ces chiens sont arrivés en Amérique d'environ 1845 à 1860, où la pratique des combats de chiens était continue. Le 10 février 1898, la race a été reconnue par l'Unité Kennel Club sous le nom de « Américan pi-bulleterrier ». Pendant un certain temps au début du XXe siècle, Luc a commencé à enregistrer le nom de la race, avec le mot « pi » entre parenthèses, pour faciliter la reconnaissance publique en tant que pi-bulleterrier américain. Cependant, cela n'a pas duré longtemps, et tout est revenu à son ancienne forme. Au début du XXe siècle, les pi-bulles étaient utilisées en Amérique comme chiens de piégeage pour les vaches et les porcs semi-sauvages, pour chasser les porcs, et chasser le bétail, et comme compagnons domestiques. Mais les combats de chiens sont restés l'utilisation principale de la race, jusqu'en 1976, lorsque les combats ont été interdits dans tous les États. Les pi-bulleterriers ont réussi dans le rôle de chiens de compagnie, de chiens de travail, de chiens de sport, de policiers et même de chiens de thérapie. Les pi-bulleterriers constituent également la majorité utilisée pour les combats illégaux de chiens en Amérique. En outre, les organismes d'application de la loi signalent que ces chiens sont utilisés à d'autres fins désagréables, telles que la surveillance d'opérations liées aux drogues illégales et l'utilisation contre la police. Dans un effort pour contrer la réputation de combat des chiens de type pi-bulles, en 1996, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de San Francisco a renommé pi-bulleterrier Saint-Francis-terrier, dans l'espoir que les gens seraient plus susceptibles de les adopter. Les 60 chiens qui ont réussi le test de tempérament ont été adoptés jusqu'à ce que le programme soit arrêté, après que plusieurs pi-bulles nouvellement adoptées aient tué les chats. Le Center for Animal Car and Control de New York a essayé une approche similaire en 2004, renommant ces pi-bulles new-yorkées, mais a abandonné l'idée face à un taux les publics écrasant. Apparence. Les pi-bulles sont divisées en deux types principaux, les terriers et les bulles d'eau, et ces deux types mixtes se produisent également. Un pi-bulles américain doit être de taille moyenne, de poils courts, et de structures musculaires lisses et bien définies, les yeux doivent être ronds ou en forme d'amande, et les oreilles doivent être petites à moyenne, généralement à moitié ou surélevées. La queue doit être légèrement épaisse et effilée vers la fin. Selon les exigences, le revêtement doit être brillant, lisse, court et dur au toucher. De nombreux couleurs, motifs de couleurs et combinaisons de couleurs, sont acceptables pour l'américain pi-bulleterrier, à l'exception du merle. Les couleurs typiques de cette race sont unies et smokingues. Les oreilles peuvent ou non être amarrées. La queue n'est pas amarrée. Traits de caractère distinctifs. Il est difficile de décrire sans ambiguïté le tempérament des pi-bulles, car les types intra-races sont très différents les uns des autres. Cependant, c'est un chien pour les éleveurs expérimentés, de préférence avec une expérience dans la formation. La nature des pi-bulleterriers est très volontaire, ils se distinguent par un jeu accru et un fort esprit combatif. Ils sont sujets à l'agression des zoos, à la conservation des ressources. Le pi-bulleterrier est adapté pour rester dans un appartement en ville, soumis à un effort mental et physique régulier. Le pi-bull peut montrer une réaction défensive-défensive et une agression dans des situations qu'il considère comme dangereuses. Cependant, l'agression envers les humains en général n'est pas caractéristique de cette race. Le pi-bull est un chien très orienté vers l'humain, il a besoin de beaucoup d'attention et de communication avec le propriétaire. Si vous ne consacrez pas assez de temps à un pi-bull et ne fournissez pas assez d'exercice, il peut développer des syndromes d'anxiété, commencer à gâcher ses biens, aboyer et hurler lorsqu'il est seul. Un des conseils pour un propriétaire de pi-bulleterrier responsable en particulier est ne laissez jamais votre pi-bulleterrier seul avec un autre chien ou un animal du tout. Même si 99,9% du temps, votre chien s'entend bien avec les autres animaux, le pi-bull est connu pour être agressif dans le zoo et il est possible que quelque chose se passe mal. Ne soyez pas dupes que votre pi-bull ne se battra pas. Maintenance et entretien L'américain pi-bulleterrier prospérera avec de la nourriture pour chien de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Santé Cette race a une incidence plus élevée que la moyenne de dysplasie de la hanche. La sélection des performances a aidé à éliminer ce problème et d'autres tels que les problèmes de rotule, le dysfonctionnement de la thyroïde et les malformations cardiaques congénitales. Les Américains pi-bulleterriers faiblement colorés n'avaient pas d'allergie cutanée plus fréquente que les autres races. En tant que race, ils sont plus sensibles aux parvovirus que les autres s'ils ne sont pas vaccinés, en particulier les chiots, de sorte que la vaccination est obligatoire à partir de 39 jours et se poursuivant toutes les deux semaines, jusqu'à 4 mois. Puis à nouveau après 8 mois. Ils sont très sujets à la gale démodécique en raison de l'abattage des performances. Il existe deux types différents de gale démodéctique, à savoir la gale démodéctique localisée et généralisée. Bien qu'il ne soit pas contagieux, il peut parfois être difficile à traiter en raison du déficit immunitaire de certains chiots. Les symptômes localisés sont généralement de petites plaques de perte de cheveux sur la tête et les jambes du chiot. Ce type guérit généralement à mesure que les chiots grandissent et que leur système immunitaire devient plus fort. Le deuxième type est la gale généralisée. La démodéctose est une forme plus grave de la maladie. Les symptômes sont plus graves et comprennent une calvitie sur tout le corps et la peau peut également être squameuse et sanglante. Les gènes généralisés sont généralement hérités en raison de gènes d'immunodéficience transmis du père et de la mère à leurs chiots. Un simple test de grattage cutané permettra à votre vétérinaire de diagnostiquer la gale démodéctique. Le traitement le plus largement utilisé pour démodéctique c'est les injections d'ivermectine ou les médicaments oraux. Puisque la démodéctose réside dans les follicules pileux d'un chien, l'ivermectine tue ses acariens à la source. Prix et comment acheter correctement ? Avant d'acheter un chiot pibule, vous devez décider si vous avez besoin d'un chiot avec un pedigree ou non. Le pedigree est le garant de la race. Autrement dit, en achetant un chiot avec un pedigree, vous pouvez être sûr que le chien répondra à toutes les normes nécessaires à la fois à l'extérieur et au tempérament. Mais un pedigree vraiment fiable ne peut être donné que par une pépinière de pibule terrier. Par conséquent, si vous avez besoin d'un chiot avec un pedigree, vous ne devriez l'acheter que dans le chenil. Dans la pépinière, les éleveurs, selon toutes les règles, sélectionnent ces paires de pibules terriers afin que leur progéniture soit de haute qualité. L'essentiel est qu'ils surveillent avec compétence le développement et la croissance des chiens. Le prix des chiots d'un animal de compagnie sera nettement supérieur au prix du marché, mais le propriétaire peut avoir confiance en son animal de compagnie. L'achat d'un pibule terrier est un risque énorme d'obtenir un chien agressif incontrôlable en conséquence. En règle générale, un chiot de race coûte environ 400 dollars. Un chiot pibule sans papier peut être acheté pour un prix inférieur de 100 dollars à 300 dollars. Lors de l'achat d'un chiot pibule terrier, il faut comprendre que le chien qui grandira dépend principalement du propriétaire lui-même. Un pibule deviendra bien élevé et obéissant uniquement avec une éducation de qualité. Le propriétaire devra dépenser beaucoup d'énergie pour élever un animal de compagnie. Le pibule terrier est une race de chiens avec une longue histoire. Au départ, la race a été élevée pour participer à des combats de chiens, mais au fil du temps, les éleveurs ont pu freiner le tempérament chaud et la disposition capricieuse des chiens. Aujourd'hui, le pibule terrier est devenu un bon compagnon pour le propriétaire. L'américan pibule terrier est populaire pour sa ténacité, sa gaieté, sa gentillesse, son espiéglerie et son sacrifice envers le propriétaire. En bout de ligne, l'américan pibule terrier est une race de chiens de combat actuellement utilisée comme chiens de service et de compagnie. Ce sont des amis fidèles, fidèles, faisant très rarement preuve d'agressivité même envers les étrangers, s'entendant bien avec les enfants. Cependant, les pibules ont besoin d'un contrôle constant et serré lorsqu'ils marchent, leur tempérament de combat et leur aversion innée pour les autres chiens se font sentir. Sous-titrage ST' 501